Bonjour, et bienvenue à tous dans cette vidéo spéciale sur les symptômes, les signes et vos attentes à 4 jours post-ovulation, ou 4 DPO. Si vous êtes enceinte ou si vous essayez de concevoir, vous vous demandez certainement à quoi vous attendre à ce stade précoce de la grossesse. Est-ce trop tôt pour ressentir des symptômes ? Peut-on faire un test de grossesse ? Eh bien découvrons-le dans cette vidéo. A 4 DPO, c'est-à-dire 4 jours après l'ovulation, chaque jour semble durer une éternité. La tension est palpable, et chaque instant compte dans cette période importante entre l'ovulation et l'éventuelle conception. Voyons ce qui se passe exactement 4 jours après l'ovulation. Tout d'abord, à 4 DPO, vous êtes en plein dans la phase luthéale de votre cycle menstruel, la période entre l'ovulation et les prochaines règles attendues. Durant cette phase, les niveaux de progestérone et d'oestrogène sont élevés, préparant la muqueuse utérine à une éventuelle grossesse. Cependant, si la conception n'a pas lieu ce mois-ci, cette muqueuse sera évacuée lors de vos prochaines règles. Maintenant, où se trouve l'ovule 4 jours après l'ovulation ? Si vous en êtes au 4e jour après la conception, les choses vont prendre une tournure un peu différente. Si la conception a eu lieu, le zygote formé par la fusion de l'ovule et du spermatozoïde entreprend son voyage vers l'utérus à travers la trompe de phallope. Son objectif, c'est de s'implanter dans la paroi utérine pour entamer le processus de développement embryonnaire. Parlons à présent de l'anidation. Est-il possible qu'elle ait lieu seulement 4 jours après l'ovulation ? C'est peu probable. L'anidation se produit généralement entre 6 et 12 jours post-ovulation, avec une moyenne autour de 8 à 10 jours. Ne vous inquiétez pas si vous remarquez des saignements à ce stade, il peut s'agir de saignements d'ovulation, ce qui pour certaines femmes pourrait être le signe d'un cycle particulièrement fertile. Mais consultez tout de même votre médecin pour plus de précision. Par ailleurs, sachez que l'implantation est compliquée, et jusqu'à 10 à 40% des ovules fécondés ne parviennent pas à s'implanter. Et il n'y a souvent aucune raison à cela. Alors ne vous blâmez pas si ça vous arrive. Peut-on obtenir un test de grossesse positif à 4 jours après l'ovulation ? En réalité, il est peu probable d'obtenir un résultat fiable aussitôt. Les tests de grossesse détectent l'hormone HCG, sécrétée au moment de l'implantation par l'embryon en croissance. Au quatrième jour après l'ovulation, l'implantation peut encore être retardée de quelques jours, de sorte qu'il est peu probable que vous obteniez un positif, même si la fécondation a eu lieu. Un test de grossesse à 4 jours après l'ovulation est donc trop tôt pour détecter quoi que ce soit. Il est préférable d'attendre jusqu'à la date prévue de vos règles, voire un peu après, pour des résultats plus précis. Voyons maintenant quels sont les symptômes potentiels à 4 jours après l'ovulation. Malheureusement, il est encore trop tôt pour ressentir les symptômes classiques de la grossesse. Au fur et à mesure que les choses avancent, voici quelques symptômes de début de grossesse à surveiller, même si la plupart d'entre eux ne se manifesteront probablement pas avant une semaine ou deux. Des saignements d'implantation De couleur et d'intensité légère, ces saignements surviennent généralement entre 6 et 12 jours après la première grossesse. Ils sont plus fréquents qu'on ne le pense. Des crampes d'implantation Si vous commencez à ressentir de légères crampes entre 10 et 14 jours après la conception, cela peut être un signe que l'implantation est en cours. La fatigue Désolée de le dire, la fatigue de la grossesse peut commencer très tôt, même dans les premières semaines. Un changement au niveau des seins Vous pourrez ressentir un picotement au niveau des mamelons et avoir les aréoles plus foncées et plus grandes. Des nausées et vomissements Bien que les nausées 4 jours après l'ovulation soient plutôt rares, elles ne sont pas inconnues. Mais il est plus probable que vous ayez des nausées de grossesse après votre test de grossesse positif, c'est-à-dire quelques semaines après le début de votre grossesse. Des aversions et fringales Les fringales et les aversions surviennent généralement à partir de la cinquième semaine. Profitez-en tant que cela dure. Des ballonnements Les ballonnements 4 jours après l'ovulation peuvent être un symptôme assez courant de la grossesse, mais il est difficile de savoir s'il s'agit simplement des ballonnements habituels de la pré-ovulation. À quoi ressemble la glaire cervicale 4 jours après l'ovulation ? Bien sûr, vous vérifiez tous les signes possibles de début de grossesse, Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Si vous avez des pertes inhabituelles à 4 jours de grossesse, il pourrait s'agir d'un symptôme de grossesse. Mais il se peut aussi que ce ne soit pas le cas. Malheureusement, des pertes troubles ou épaisses, ou la glaire cervicale à 4 DPO, peuvent également être le résultat du cycle habituel de votre corps après l'ovulation. Il est encore trop tôt pour ressentir des changements au niveau du col de l'utérus à 4 jours de grossesse si vous êtes enceinte, mais vers 12 jours de grossesse, il pourrait être plus souple et plus haut que d'habitude. Quelles sont les causes des crampes 4 jours après l'ovulation ? Il s'agit d'un autre symptôme courant rencontré par plusieurs futures mamans, mais il ne signifie pas toujours que vous êtes enceinte. Cela ne signifie pas non plus que vous ne l'êtes pas. Désolée, mais il est encore trop tôt pour se prononcer définitivement sur les symptômes de votre 4e jour après l'ovulation. Les crampes du 4e jour de grossesse peuvent être causées par une augmentation de la progestérone, qui peut provoquer des crampes semblables à celles du syndrome prémenstruel, il est donc peu probable qu'il s'agisse de crampes d'implantation. Il peut également s'agir d'un symptôme classique de post-ovulation chez les personnes qui ne sont pas enceintes. Et si vos crampes s'accompagnent de nausées à 4 jours de grossesse, cela peut être dû au stress, après tout, cette histoire de grossesse n'est pas toujours facile. Voilà donc ce à quoi vous pouvez vous attendre à 4 jours après l'ovulation. Souvenez-vous, chaque corps réagit différemment, et il est essentiel de rester attentif à vos propres signaux. Si vous avez besoin de soutien ou si vous souhaitez partager votre expérience, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook. Restez positif dans ce voyage vers la parentalité, quant à moi je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et à bientôt pour le DPO5.